Ouh mais quand même 21 avril Il est sorti lundi le 21 et on est super content Des réactions des gens On est super heureux là Bon et alors comme je vous disais vous êtes frère C'est pas trop dur de bosser entre frères Non ça va c'est cool Comment on s'entend bien avec Oli On est vraiment très proche On se marre etc C'est vrai que parfois c'est un peu chiant C'est le petit frère quoi mais Sinon tout se passe bien c'est plutôt un atout C'est une force à notre travail Bon tant mieux Alors vous êtes quand même jeunes tous les deux Vous avez 17 et 21 c'est bien ça Je viens d'avoir 18 moi Bon anniversaire Un peu en retard mais merci Alors vous avez commencé Vous avez été bercé très tôt Par la musique Quelles ont été vos influences marquantes Qui vous ont dirigé vers le rap En fait le rap On l'a découvert un peu Sans s'y attendre Ca a été un coup de poudre d'un coup Mais une fois qu'on s'est mis en écouté Ce qui nous a beaucoup inspiré On les cite toujours Mais c'est Aiam avec l'album L'école du micro d'argent C'est le grand frère d'un pote à nous Qui nous l'avait filé Et on l'a écouté On l'a écouté On l'a écouté Ca a été une très grande source d'inspiration pour nous Et puis dans le rap on écoute vraiment de tout Donc on s'inspire un petit peu de tout Et on pioche un peu à droite à gauche Pour créer notre propre univers Et alors vous avez déjà une sacrée technique d'écriture C'est très travaillé comme texte Et ça il me semble que vous avez très tôt eu goût à l'écriture Quand vous étiez petit vous faisiez de la poésie Il me semble Ouais c'est ça On a eu de super propres Quand on était en primaire Qui nous ont donné le goût de lire et d'écrire Et donc voilà On s'est mis très tôt à écrire des histoires Des textes Et on faisait déjà le show avec mon frère On faisait des spectacles etc Donc naturellement aujourd'hui On se retrouve interviewés pour une radio du Québec quoi Tout naturellement Après ce passage à Hexagone Votre carrière va vraiment décoller Je vous le dis Comment ça fonctionne Comment ça fonctionne Comment vous fonctionnez pour élaborer vos morceaux Est-ce que vous grattez chacun votre texte de votre côté Est-ce que vous écrivez ensemble Comment ça se passe En fait ça part souvent d'un des deux qui balance un thème Ok Et après on se réunit autour d'une instru On crée les refrains ensemble On choisit le thème, les paroles On se donne notre avis C'est un travail à deux Mais on sépare quand même l'écriture des deux couplets Est-ce que vous avez un droit de regard Sur ce qu'a écrit l'autre Vous lui dites Ah ouais ça ça me plaît pas Oui oui C'est sûr Chaque fois Dès qu'on écrit quelque chose Il y a l'autre qui dit Ah cette fois je l'ai pas trop aimé Celle-là tu peux faire mieux En fait on se donne plein de conseils L'un et l'autre Et on s'encourage Et vu qu'on est frère On peut se permettre de dire des choses plus dures Que si on était pas frère Ouais j'imagine Et c'est vous qui faites la musique aussi non ? Ouais en fait c'est moi qui compose C'est Big Flo Je compose On y trouve des idées de mélodies etc Ensuite on retravaille avec notre équipe Les producteurs etc Pour essayer de grossir un peu tout ça Et de rendre ça un peu plus propre Et justement vous êtes assez jeune Vous débutez votre carrière là Et vous êtes déjà signé sur une grosse maison de disques C'était important pour vous de faire partie d'une grosse structure Qu'est-ce que ça représente à vos yeux ? En fait pour nous ça paraissait complètement inaccessible au début Vu que nous on vient de Toulouse C'est pas une des villes les plus connues de France Et puis nous on vient du live Au départ on fait plein de concerts etc Et on avait toujours quand même ce rêve De pouvoir vivre de notre musique De devenir vraiment des artistes Et donc voilà ça allait en accord avec la signature Dans une maison de disques Et voilà on a signé cet été Et voilà c'est un peu une partie du rêve qui se réalise Et comment ça s'est passé ? C'est eux qui sont venus vous chercher ? Parce que je crois que vous avez cartonné sur internet Avec vos clips au début Il y avait les vidéos des rap contenders Puis après vous avez mis des clips Ouais en fait ça vient exactement de là On avait fait notre vidéo du clash des rap contenders Et ensuite on a eu des clips qui ont bien buzzé Et de là il y a beaucoup de maisons de disques Qui sont venus nous voir à Toulouse Nous rencontrer Et on a choisi la meilleure équipe Avec qui on sentait le mieux Et aujourd'hui tout se passe bien Big up à Polydor d'ailleurs Bon bah tant mieux si ça se passe bien pour vous les gars On parlait des vidéos en ligne Dès le lendemain de sa mise en ligne C'est votre clip Monsieur Tout le Monde avait connu un gros succès Et avait fait parler de lui partout Vous vous attendiez à un tel buzz ? Franchement non On s'y attend jamais On a toujours la veille du pause du clip Tout ça on a toujours des peurs On s'y attend mais au final c'est pas bon Ça va pas plaire et tout Et à chaque fois on est super étonné Parce qu'il y a beaucoup de gens qui les regardent Et c'est vrai que ça avait pas mal fait de buzz ce clip là Et notre dernier aussi gangsta A bien marché on est super content Il est sorti Chaque fois qu'on sort en clip Chaque fois qu'on sort en clip on reçoit des messages Des gens du Québec qui nous disent qu'on peut pas le voir chez nous Etc Et d'ailleurs j'en profite pour dire qu'on est désolé que c'est pas notre faute C'est des histoires de droit entre Youtube et je sais pas quoi Etc Et qu'on fait tout pour que le plus vite possible soit disponible chez vous Donc il vous reste plus qu'à venir en fait Pardon ? Il vous reste plus qu'à venir jouer vos morceaux ici en live à Québec Bon ça sera avec plaisir On attend que Oli ait son bac C'est un peu l'objectif Mais ensuite on viendra avec plaisir Préparer les instruments On viendra se installer à l'émission Hexagone Avec plaisir c'est quand vous voulez Alors Vous avez déjà fait pas mal de grosses premières parties il me semble Comme Aurel San Section d'assaut tout ça Comment vous vous êtes retrouvé sur scène avec ces gens là ? En fait c'est comme on est à Toulouse Donc on a déjà tourné pas mal dans notre ville Ils cherchaient souvent les premières parties etc Et en fait voilà On travaille aussi avec un tourneur qui nous aide pas mal Et qui a dit voilà ça vous dit la première partie d'Orel On a dit oui Et de là il y a d'autres gens qui vous voient Qui me disent voilà j'organise une section d'assaut à tel endroit Est-ce qu'ils veulent faire la première partie ? Et en fait voilà c'est de fil en aiguille De bouche à oreille Et ça se fait comme ça Et votre donc les morceaux que vous jouez sur scène C'est ceux qu'on retrouve sur votre EP Le Track Pourquoi avoir donné ce nom à votre premier EP ? Parce que c'était le sentiment et la sensation qu'on avait pendant tout le travail de ce disque C'était le moment En fait moi je nous vois un petit peu comme si on était dans les coulisses juste avant de monter sur scène Voilà c'est notre premier projet On n'a pas sorti grand chose avant On le sort est-ce que les gens vont suivre ? Est-ce que ça va plaire ? Est-ce que ça va continuer ? Est-ce que le rêve va pouvoir se réaliser ? Donc c'est toutes ces questions et tous ces doutes qui font qu'on a un petit peu le track quoi Mais c'est positif aussi le track Ouais ça fait avancer j'imagine Ouais ça fait avancer Ça pousse à tout donner derrière le micro quoi Alors dernière question les gars Qu'est-ce que vous pensez du rap français actuel ? On a passé le morceau Atlantis tout à l'heure dans lequel vous en parlez un petit peu Vous dégommez un petit peu le rap français C'est quoi votre regard vous sur la scène actuelle ? Mais nous on ne veut pas être trop négatif Donc on écoute un maximum de choses A chaque fois on écoute les nouveautés On regarde tout ce qui se fait pour être vraiment dans le bain Dans les tendances tout ça Et voilà après c'est vrai que nous ce qu'on préfère dans le rap C'est quand il y a des histoires C'est quand il y a des beaux textes etc Donc il y en a un petit peu moins Mais c'est pas forcément voilà C'est juste les styles qui changent Et la mode quoi Mais voilà nous de toute façon dans le rap On écoute tout ce qui se fait On aime à peu près tout On est trop fan de rap pour parler mal Mais ça ne nous empêche pas dans nos sens Justement comme Atlantis Voilà De faire des petits pics Être un petit peu insolents Parce que voilà on reste des rappeurs C'est un peu la compétition quand même Oui ça fait partie du jeu quoi C'est ça Alors merci beaucoup Big Flo et Oli D'avoir pris Merci à vous J'en profite pour remercier tous les Tous les mecs du Québec et du Canada Qui nous écoutent Ça fait vraiment plaisir Voilà on essaie de débloquer les clips Et on pense à vous On viendra en live Très bientôt Dès qu'on peut Gros big up à vous Super on vous attend le pied ferme Et on se quitte avec On va écouter Gangsta Donc Égustrade du EP Le track Qui est disponible Sur toutes les plateformes De téléchargement légal J'imagine Même au Québec Merci beaucoup Big Flo et Oli Et à bientôt au Québec Merci Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada